Linda, coucou Estelle. Bon, allez, on va s'y mettre et puis les autres prendront en route. De toute façon, on a quelques trucs à dire, Eric, avant de commencer vraiment avec la déclaration en tant que telle. On va rappeler un petit peu quelques trucs pour être sûr que tout le monde est OK. Je voulais juste quand même préciser, parce que moi, vous savez que mon expertise, c'est sur le développement des activités créa, freelance, etc., le positionnement et compagnie. Par contre, en administratif, je ne suis pas compétente, clairement, je le dis. Et donc, c'est pour ça qu'on a la chance de t'avoir, Eric, dans le groupe, entre autres, hormis parce que tu es sympa, mais je veux dire aussi le fait que là, par contre, toi, c'est ton domaine particulier. J'ai jamais coupé une chose moi-même. En tant qu'expert comptable, mais aussi, pour ceux qui ne te connaissent pas, en tant qu'expert comptable, vraiment auprès des activités culturelles et artistiques. Donc, du coup, c'est vraiment quand les autres ne comprennent rien dès qu'on leur dit MDA et compagnie, toi, c'est bon, ça te parle. Et même, tu sais toujours nous renseigner à ce sujet. Donc, voilà, c'est pour ça que tu es avec nous et que c'est à toi que va revenir la lourde tâche de nous détailler cette déclaration d'impôt. Voilà, c'est simple de vulgarisation parce qu'en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, la déclaration 2035, elle est envoyée aux impôts avant le 30 juin et après la 2042. Donc, nous, on va parler plus précisément de la 2042 C-PRO. On verra ça tout à l'heure, mais c'est envoyé pour la zone 1. Donc, la zone 1, c'est les départements de 1 à 19 et pour les non-résidents avant le 4 juin. La zone 2, c'est les départements 2A à 49 avant le 8 juin. Et la zone 3, donc les départements 50 à 95 et les DOM avant le 11 juin. Voilà. Alors, petite précision, si vous entendez quelque part des gens qui disent la 2042, quels que soient les départements, on a droit jusqu'au 30 juin, c'est vrai et faux. C'est vrai, les experts comptables, on a un logiciel qui s'appelle EFI, je ne sais plus quoi. Et grâce à ce logiciel, le gouvernement nous a accordé 15 jours supplémentaires et aligne tout le monde au 30 juin. Donc, seuls les experts comptables peuvent faire les déclarations 2042 de leurs clients jusqu'au 30 juin. Tous les autres qui font sur leur espace privé ont les dates qu'a données Marnell. C'est vraiment important de le dire parce qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, il faut vraiment envoyer à temps. Et c'est vrai que pour introduire, j'ai vu depuis le 20 avril, donc c'est la date de cession du gouvernement qui dit à partir du 20 avril, vous pouvez aller sur votre site impo.gouv, faire vos déclarations. J'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux, plein de gens s'excitaient en disant, c'est quoi, comme je vois, Linda dit, c'est quoi 2042, 2035 ? Est-ce que c'est bien la 5 HQ, la 5 PC ? Non, non, moi, je fais la 5 hier, j'ai vu la 5, quelqu'un a donné une nouvelle casque. Que je ne connaissais pas d'ailleurs. Pour les chercheurs, elle dit, mais je n'étais pas un chercheur, toi, droit d'auteur, chercheur, voilà. Donc, voilà, c'était un peu la panique. Moi, j'ai fait quelques messages en disant, calmez-vous, calmez-vous, on se voit dans quelques jours pour faire un point avec Marlène. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va un petit peu, vous allez voir, on va dégrossir, mais c'est très, très simple. Mais il faut partir de la base. Juste pour rappeler un peu qui je suis, si effectivement, je suis expert comptable, à la tête d'un cabinet qui s'appelle ComComComCom. Quand je publierai la vidéo sur YouTube, je remettrai tes liens dans la description de toute façon. Et qui est spécialisé, alors on dit soit culture et médias, soit maintenant un peu à la mode, on dit les ICC, les industries culturelles et créatives. Et notamment, on accompagne plus de 400 indépendants pour leur comptabilité. Maintenant, si on doit commencer par le départ, c'est déjà essayer de faire deux ensembles différents. Première chose, c'est quel formulaire je dois remplir. Parce que c'est déjà la première source de panique qui existe une 2042, une 2035 et une 2042, c'est pro. On a déjà clarifié cette chose-là. Et après, il y a trois catégories d'indépendants, on va dire. Il y a les micro-entrepreneurs, il y a les micro-BNC, il y a les déclarations contrôlées. Là, rassurez-vous, il y a eu plein de chiffres, de nombres donnés un peu à la volée. Mais on va voir avec Eric, on va faire la distinction entre les formulaires. On va vous aider, enfin, il va vous aider, parce que moi, je ne sers pas à grand-chose sur ce live. Il va vous aider vraiment à savoir si vous êtes en micro-BNC, en déclaration contrôlée, etc., pour que vous sachiez vraiment quelle case vous allez devoir remplir, de quel formulaire. Différence entre micro-BNC et micro-entrepreneur. Un micro-BNC, c'est un artiste-auteur qui n'est pas au réel, alors qu'un micro-entrepreneur ne peut pas être un artiste-auteur. Donc, ne confondez pas la notion de micro-BNC et de micro-entrepreneur. Un micro-entrepreneur, c'est un régime fiscal dérogatoire et ce sont des personnes qui relèvent, on va dire, de l'URSSAF classique et qui font des déclarations trimestrielles ou mensuelles où ils payent en même temps leur charge sociale et en général, ils payent leur impôt sur revenu en même temps. Donc, ces gens-là, ils ont en théorie payé leurs impôts au fur et à mesure de l'année et ils sont micro-entrepreneurs. Les micro-BNC… Attends, du coup, quand on est micro-entrepreneur, en général, on sait qu'on est micro-entrepreneur, donc là, la question ne se pose pas tellement. C'est plutôt entre micro-BNC et déclaration… Qu'on soit micro-BNC ou qu'on soit au réel, tout le monde doit remplir une déclaration 2042. Une 2042, c'est pro. La 2042, de toute façon, c'est une déclaration générale à l'ensemble de tous les contribuables français qui permet dans un premier temps d'identifier qui vous êtes, nom, prénom, adresse, date de naissance, si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Et après, ces déclarations, elles rassemblent tous les revenus qu'on peut recevoir, mais des revenus, on va dire, non professionnels. C'est-à-dire, par exemple, c'est des revenus locatifs, des revenus des dividendes de société, c'est des réductions d'impôts, et c'est principalement aussi tout ce qui est catégorie traitements et salaires, pensions, rentes et de cette eau. Et donc, ces déclarations, elles ne suffisent pas pour les professionnels. Et pour les professionnels, du coup, il faut y rejoindre une annexe qui s'appelle 2042 C-PRO. D'accord ? Donc, c'est celle qu'on va voir ensemble là, qu'on va détailler, qu'elle se partait tout à l'heure. Oui. La 2042, une fois que j'ai dit à quoi elle servait, on ne s'en sert plus du tout. C'est-à-dire que ça va être un formulaire qui va être, on va dire, la couverture du cahier de texte où dedans, il va y avoir le contenu. Donc, elle, elle est juste en bloc, qui dit, voilà, j'ai fait ma déclaration d'impôt. Que vous soyez en réel à la Maison des Artistes, tout le monde doit remplir une 2042 C-PRO. Et que ceux qui disent, oui, mais moi, je suis micro-entrepreneur, j'ai déjà payé mes impôts au fur et à mesure que j'ai fait mes déclarations trimestrielles. Je n'ai pas, du coup, à remplir ma 2042. C'est faux. On doit refaire sa 2042 C-PRO, même quand on est micro-entrepreneur. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, justement, ça répond à une question de Fanny, là, qui disait, on paye les impôts chaque mois au trimestre quand on a opté pour le versement libératoire. Donc, oui. Mais par contre, ça ne dédouane pas de remplir la déclaration. Que veut faire le gouvernement ? À travers plein de déclarations qu'on fait, il veut contrôler des choses. Il veut faire des recoupements. Il veut vérifier plein de choses dans tous les sens. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez fait votre déclaration trimestrielle en micro-entrepreneur que vous n'avez pas à remplir votre 2042. Dans votre 2042 C-PRO, il y a une petite case avec marqué « Autant entrepreneur ». Et il faut vous rappeler votre chiffre d'affaires. Et ils vont contrôler que ce que vous avez déclaré tous les mois ou tous les trimestres, l'addition de tout ça, correspondant au chiffre d'affaires que vous allez mettre dans la 2042 C-PRO. D'accord ? Donc, ça, c'est important de le faire. Si vous ne mettez pas ces déclarations, si vous ne mettez pas le même chiffre, d'ailleurs, que l'addition de vos déclarations trimestrielles ou mensuelles, il va y avoir un bug. Les impôts, ils vont vous questionner. Ils vont vous dire, tiens, pourquoi, quand j'additionne vos 12 déclarations micro-entrepreneurs ou vos 4 déclarations trimestrielles micro-entrepreneurs, pourquoi l'addition de ces déclarations ne correspond pas au chiffre d'affaires qui est mis dans ma 2042 ? Là, on ne va pas s'embêter avec les cases. C'est juste pour comprendre les différentes catégories, différents formulaires. Et quand on va dérouler le formulaire, on va voir quelle catégorie remplit quoi. Est-ce que chacun d'entre vous… Attends, je voudrais savoir si chacun des personnes qui écoutent ce live sait dans quelle catégorie il est. Est-ce que vous savez si vous êtes en micro-BNC, en déclaration contrôlée ou en micro-entreprise ? Dites-nous d'ailleurs un petit peu ce que vous êtes. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est dès le départ de comprendre qui on est. Est-ce que je suis micro-entrepreneur ? Est-ce que je suis micro-BNC ? Ou est-ce que je suis en déclaration contrôlée ? Et donc, il y a un piège dans les micro-entrepreneurs. Après, on parlera des gens qui sont dans la maison d'artiste, mais il y a un piège dans les micro-entrepreneurs. En général, c'est qui a dit je paye mes impôts. Donc, c'est Audrey, je crois, qui a dit je paye mes impôts en même temps. La déclaration trimestrielle ou mensuelle, elle est faite pour payer, elle n'est pas faite pour déclarer. Elle est faite juste pour verser l'argent des impôts. Et après, on fait la 2042 pour rappeler le chiffre d'affaires qu'on a fait et pour que les impôts puissent recouper. Par contre, il existe un piège dans les micro-entreprises. Dans les micro-entreprises, on a le versement libératoire des charges sociales, mais aussi le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qu'on appelle le micro-fiscal. À ne pas confondre avec le micro-Benzé, ce n'est pas la même chose. Le micro-fiscal, en principe, tout le monde y est soumis de droit, mais des fois, on n'est pas soumis de droit parce qu'on a une contrainte déclarative personnelle. La déclaration personnelle, si vos revenus du foyer dépassent 26 700… Le chiffre exact, c'est 26 700… Non, pardon. 27 519 euros. Si vous prenez aujourd'hui votre déclaration d'impôt sur le revenu de 2018, donc celle que vous avez payée en 2019, vous avez une colonne qui s'appelle revenu imposable. Si vous prenez ce chiffre, vous le divisez par le nombre de parts que vous avez dans votre foyer fiscal. Donc, tout seul, une part. mariée de part avec un enfant de part et demi, puis on augmente comme ça, d'accord ? Si vous divisez ce chiffre par le nombre de parts que vous avez dans votre foyer fiscal, si vous avez plus de 27 519 euros de revenus, vous ne pouvez pas bénéficier du micro-fiscal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer vos impôts en même temps que vous faites vos paiements de charges sociales tous les trimestres ou tous les mois avec votre régime micro-entrepreneur. Donc, certains le sont parce que certains ne payent pas effectivement l'impôt en même temps parce qu'effectivement, ils n'étaient pas ses seuils parce qu'ils sont mariés ou parce qu'ils ont choisi mais on peut choisir aussi je crois à l'inscription. Oui, mais le problème c'est qu'ils choisissent mais par dépit ou alors ils ont oublié. Par exemple, la joie qui a bien dit mais moi, je ne paye pas mes impôts en même temps. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas ce mécanisme du micro-fiscal et que du coup, il va payer ses impôts avec sa 2042 mais qu'il va les payer avec un taux plus élevé qu'en les liquidant avec sa micro-entreprise classiquement alors qu'ils pouvaient en bénéficier. Donc, d'accord ? Il faut regarder ça. C'est-à-dire que soit la quasi-totalité des micro-entrepreneurs le cas général c'est la plupart des micro-entrepreneurs perdent leurs impôts sur le revenu en même temps qu'ils liquident leur charge sociale. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le versement libératoire. Le versement libératoire. Certains, ils ont oublié. Quand ils ont fait leur affiliation ils ont oublié de dire qu'ils optaient aussi pour le versement libératoire. Et dans ce cas-là ces gens-là ils vont devoir remplir une case supplémentaire dans la déclaration d'impôt sur le revenu où ils sont du coup de micro-BNC. A ne pas confondre avec le micro-BNC des artistes-auteurs. C'est-à-dire qu'ils sont micro-entrepreneurs versement libératoire des charges sociales mais fiscalement comme ils n'ont pas opté ou parce qu'ils dépassent les seuils et qu'ils n'ont pas le droit ils vont devoir être soumis fiscalement au micro-BNC. Les micro-BNC c'est-à-dire qu'ils vont indiquer leur chiffre d'affaires brut en caissé-reignée le même que l'addition de toutes les déclarations de charges sociales et dessus il va y avoir un abattement de 34% pour calculer l'impôt sur revenu au taux progressif. Donc ça tu nous le montreras tout à l'heure dans la déclaration précisément. Et ce qui n'est pas intéressant dans ce cas-là c'est que pour ceux qui ont oublié d'opter ils vont se retrouver à payer un impôt sur revenu de l'ordre de 11% pour les premières tranches donc jusqu'à 27 000 euros et au-dessus la tranche va être à 30% c'est-à-dire qu'ils vont payer un impôt sur revenu avec un taux marginal à 30% là où en micro-entrepreneur ils ne pourraient payer que 2,2%. D'accord ? Donc c'est pas des fois c'est un oubli ça a raté à la création ce qui est dommage c'est que c'est pas rattrapable pour 2019 c'est pas rattrapable pour 2020 parce qu'il faut faire l'option avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante. Donc ce n'est rattrapable que pour 2021 si vous faites l'option avant le 31 décembre 2020 mais c'est perdu pour 2020 c'est perdu pour 2019 ou ceux qui ont des maris ou qui ont des revenus extérieurs autres qui sont supérieurs aux 27 000 effectivement eux on n'a pas le choix de toute façon ils sont obligés d'appliquer cette règle du micro-BNC. Donc ça et l'idée micro-entrepreneur c'est soit cas général j'ai liquidé mes impôts mais je remets mon chiffre d'affaires dans la catégorie micro-entrepreneur soumis auprès d'amour libératoire soit je n'ai pas payé l'impôt et je vais déclarer dans la catégorie du micro-BNC. On m'a posé souvent la question en disant mais comment je le sais si je paye ou pas mes impôts en même temps que je paye mes charges sociales sur mes déclarations ? C'est très simple il y a deux lignes sur votre déclaration trimestrielle vous payez 22% plus 2,2% d'impôts sur revenus si vous avez passé le link vous ne payez pas le micro-fiscal vous pouvez aussi regarder dans votre déclaration de début d'activité auto-entrepreneur il y avait deux cases à cocher j'opte pour le micro-social j'opte pour le micro-fiscal le prélèvement libératoire à micro-fiscal si vous n'avez pas coché le micro-fiscal vous ne payerez pas. Ça répond à une question d'Alix qui disait je suis en micro-entreprise mais comment savoir si je suis micro-BNC donc c'est vraiment avec cette ligne supplémentaire des 2,2% que tu vois si elle y est ça veut dire que tu es prélèvement libératoire si elle n'y est pas ça veut dire que tu es micro-BNC j'ai bien résumé si tu payes 22 tu es que micro-BNC si tu payes 24 tu es prélèvement libératoire et on a une question d'Estelle qui dit alors je crois que c'est même pas la seule il me semble avoir vu passer aussi quelqu'un d'autre qui dit à la fois en micro-entreprise et en micro-BNC est-ce que c'est possible une partie en auto-entreprise et une partie à la MDA bien sûr donc là dans ces cas-là il faut décider les deux chiffres on peut avoir quelqu'un qui soit micro-BNC maison des artistes et micro-entrepreneur pour les activités qui ne rentrent pas dans le cadre de la maison des artistes donc si le prélèvement il peut être aussi il peut avoir les 2 cas il peut être ces 2 cas-là tous les 2 en micro-BNC donc dans ce cas-là il va additionner les 2 chiffres d'affaires pour mettre dans sa case qu'on va voir tout à l'heure ou alors il est en prélèvement libératoire sur la micro-entreprise et pas en prélèvement libératoire puisque ça n'existe pas sur le micro-BNC maison des artistes donc du coup il va mettre la case micro-entrepreneur prélèvement libératoire pour la partie micro-entrepreneur et la case micro-BNC pour la partie maison des artistes d'accord ? il ne faut juste pas se tromper de case alors je fais un petit point dans les commentaires ne pas opter pour le versement libératoire oh la vilaine au contraire c'est l'inverse qu'il faut faire il faut fortement recommander d'être au prélèvement libératoire puisque c'est le taux le plus bas qui existe en France c'est 2,2% d'impôt sur revenu là où la première tranche d'impôt sur revenu en France elle est à 11% est-ce que ça peut dépendre des situations personnelles de chacun ? par exemple les foyers non imposables est-ce qu'ils ont intérêt à ne pas faire ? on est imposable en France quand on gagne environ 10 000 euros par an et bien si tu es en micro en versement libératoire tu vas payer 2% de 10 000 euros de revenu par exemple si ton chiffre d'affaires il fait 10 000 euros tu vas payer 2% de 10 000 euros donc tu vas payer 200 euros par contre si tu n'es pas soumis au prélèvement libératoire tu vas être dans un taux non imposable et donc tu paieras zéro impôt donc c'est peut-être pour ça que pour les chiffres d'affaires vraiment bas il vaut mieux ne pas prendre le prélèvement libératoire tout à fait et par contre dès qu'on commence à avoir une activité qui ressemble à une activité parce qu'il faut quand même avoir 10 000 euros c'est vraiment quand même le minimum pour pouvoir faire vivre son activité dans ce cas là il faut avoir le prélèvement le versement libératoire de zéro à 10 000 euros de chiffre d'affaires on n'opte pas pour le prélèvement libératoire au-dessus de 10 000 on opte pour le prélèvement libératoire au-dessus de 27 000 on n'a plus le choix donc par exemple si l'activité c'est une activité vraiment complémentaire annexe à côté d'un plein temps donc on sait qu'on va faire un petit chiffre d'affaires là il vaut mieux pas opter pour ce prélèvement libératoire je dirais oui et non tu sais pourquoi parce qu'il y a encore un autre quiège parce que l'administration ne veut pas que les gens ne payent pas beaucoup d'impôts là où ils devront en payer plus autre part et donc quand on est même si on verse un versement libératoire sur une micro-entreprise on va payer un complément d'impôt sur le revenu au titre du fait qu'on a une réduction d'impôt de l'autre côté d'accord alors le calcul il est extrêmement compliqué c'est-à-dire qu'on calcule l'impôt comme si on avait gagné les deux sommes imposables au taux normal on calcule l'impôt et après on prend la somme de l'impôt sans ses revenus autres que micro-entrepreneurs et on fait une règle de 3 pour ajuster l'impôt et on paye des compléments d'impôt donc attention j'ai une de mes fiches qui parlent de ces pièges on la remettra aussi dans les liens la fiche et ça démontre qu'on a quand on est ce qu'on appelle un slasher c'est-à-dire qu'on est polyactif que c'est pénalisant que d'être en enfin le prélèvement libératoire les gens pensent que c'est super bien mais en réalité c'est plus tellement bien parce qu'on va payer un complément d'impôt qui fait que l'économie elle n'est pas si exceptionnelle que ça ok ok on paye 22 plus 2% en déclaration trimestrielle c'est que ouais versement libératoire alors Linda ce qui n'exonère pas de remplir quand même ta 2042 C-PRO et de renseigner dans la catégorie autant entrepreneurs versement soumis au prélèvement libératoire les sommes que tu as questionnées dans l'année d'accord donc ça c'est je reviens une question Daria qui dit qu'elle a dû faire la demande après parce qu'elle avait oublié cocher normalement il dit qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle elle préfère payer après mais du coup tu payes plus après c'est ton choix mais il faut que tu aies conscience que du coup toi le 27 519 il n'est pas choisi au hasard parce que c'est la tranche c'est la première tranche d'imposition sur le revenu on passe de 11% à 30% d'impôt sur le revenu en taux marginal quand on dépasse les 27 000 euros donc jusqu'à 27 000 on paierait 11% du chiffre d'affaires moins 34% ce qui fait un 8 et quelques pourcents là on paierait du 2% mais au-dessus d'un seul coup on est à 30% donc c'est plus intéressant dans ces cas-là c'est pas forcément c'est le signe que c'est plus intéressant d'être micro-entrepreneur parce que du coup on se retrouve avec un impôt qui est basé sur un chiffre d'affaires moins d'abattement de 34% alors que si on passait en réel on pourrait peut-être faire plus d'économies d'impôts en passant un max de frais mais ça c'est un autre sujet ouais parce que là on va rentrer dans des trucs un peu compliqués ça pourra faire l'occasion d'un autre live et après on va descendre toutes les cases ouais je vois pas trop trop de choses à dire ce que je pourrais rajouter par rapport aux autres entrepreneurs aussi c'est quels chiffres on doit déclarer c'est que c'est le chiffre d'affaires brut et dans le chiffre d'affaires brut il y a plein de rumeurs ou de faits sur les réseaux sociaux qui disent ah oui mais je me suis fait rembourser des frais par des clients ça rentre pas dedans parce que c'est des frais et donc c'est la grosse guerre entre est-ce que c'est des frais est-ce que c'est des débours et bien la vraie règle après vous faites ce que vous voulez par rapport à ce qui est dit sur les réseaux sociaux la vraie règle c'est si c'est des remboursements de frais par des clients ça rentre dans votre chiffre d'affaires et c'est imposable donc c'est pas très très bien de faire des remboursements de frais par des clients si c'est des débours les débours ils viennent en moins de votre chiffre d'affaires parce que c'est pas du chiffre d'affaires et c'est quoi un débours ? c'est une dépense qui a été faite pour le nom et le compte de votre client et la facture elle est pas à votre nom elle est au nom de votre client donc le client on a des fiches aussi t'as une fiche Eric là-dessus on a l'article de Claire qui est pas mal aussi qu'on a mis dans les ressources donc ça si vous voulez des infos sur les débours il suffit de taper dans le groupe avec la petite loupe sur débours vous allez trouver le sujet a été abordé plein plein de fois déjà et la dernière chose par rapport aussi aux rétrocessions d'honoraires qui normalement sont à déduire du chiffre d'affaires sauf que la notion de rétrocession d'honoraires autant elle est facile chez un médecin c'est-à-dire que quand vous avez un médecin qui est en vacances et qu'il y a quelqu'un qui vient à sa place dans son cabinet effectivement il faut déduire ce chiffre d'affaires du chiffre d'affaires que vous avez encaissé et il y a des freelances qui travaillent avec d'autres freelances et pour moi ça s'appelle la sous-traitance ça s'appelle pas de la rétrocession d'honoraires la sous-traitance elle n'est pas à déduire et pourtant il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui disent si 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 tu as travaillé avec un copain tu déduis le chiffre d'affaires que tu as fait avec le copain Linda qui dit qu'elle elle se rend compte qu'elle n'est pas au versement libératoire parce qu'elle a 22% et ensuite elle a plus 0,2% pour la formation professionnelle et elle dit du coup donc il faut qu'avant la fin de l'année je passe au préalèvement libératoire pour être mieux en 2021 par contre Linda il me semble que toi tu vas passer en coopératif donc du coup ça ne sert à rien de faire ça puisqu'en 2021 tu seras en coopératif vu que c'est foutu tu avais l'air de dire Eric que là c'est foutu de toute façon pour 2019 2020 donc du coup bah non tu n'as pas besoin de faire la demande c'est à dire pour moi elle va passer en coopératif c'est à dire qu'elle va abandonner son sa petite micro-entrepreneur ouais Fanny qui a envie de mourir oh bah non ça ne fait que commencer attends je vais avoir des votes dans l'histoire du seuil ouais c'est voilà est-ce que j'ai oublié un peu des je te confirme Jessie le prélèvement libératoire n'existe que pour les micro-entrepreneurs les gens qui sont à la maison artiste ou à la GSA donc à la sécurité sociale des artistes-auteurs qu'ils soient en micro-BNC ou en réel le prélèvement libératoire ce n'est pas pour eux pour eux c'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source qui se caractérise par une mensualisation de leur impôt sur revenu après attends Valérie qui posait la question c'était pour tout à l'heure je pense mais ça on ne l'a pas dit ça serait peut-être bien de le redire à partir de quelle CA donc pour les micro-entrepreneurs faut-il enfin à partir de quelle CA oui faut-il passer au prélèvement libératoire tu l'as dit il me semble mais on est micro-entrepreneurs ah au-dessus de 10 000 on n'est pas imposable c'est pas intéressant donc en dessous de 10 000 on ne demande pas le prélèvement libératoire parce qu'on n'est pas imposable entre 10 000 et 27 000 vaut mieux être au prélèvement libératoire et au-dessus de 27 000 de toute façon on n'a pas le choix on est en BNC ok sachant qu'on n'a pas le choix mais il faut regarder le résultat N-2 c'est-à-dire que là il faut regarder les revenus de 2018 pour 2020 ok d'accord donc il faut regarder la déclaration qu'on a reçue il y a Poppy qui a un problème attends je suis perdu en 2019 j'étais sérieux j'ai créé ma micro-entreprise en décembre 2019 mais je n'ai rien gagné je suis toute nouvelle dedans mais je ne comprends rien du tout déjà où je trouve ce formulaire de toute façon quand tu vas faire ta déclaration en ligne tu vas cocher je suis micro-entrepreneur et donc il va te proposer des cases et après tu vas cocher je suis soumis au prélèvement libératoire ou pas au versement libératoire de l'impôt sur revenu et les cases vont apparaître automatiquement ou alors tu télécharges la 2042 CEPRO la 2042 et de toute façon on télécharge où sur le site des impôts ? impôts.goo d'ailleurs Linda non c'est pas Linda c'est Poppy Poppy puisque tu es salarié tu vas forcément soit recevoir une déclaration d'impôt sur revenu pré-imprimée avec tes salaires soit tu as un compte en ligne où tes salaires ils apparaissent déjà donc il faut simplement dans ton référencement rajouter que tu es aussi micro-entrepreneur pour l'année 2019 tout ce qui est salarié en fait l'employeur a déjà rempli et donc du coup ça a été télétransmis normalement il y a juste à vérifier que c'est bien ça et rajouter pour l'activité indépendante pour Linda je pense que tu n'iras pas en prison pour 50 euros il ne faut pas qu'il y ait un écart de plus ou moins 5% entre les deux chiffres donc on est tranquille moi c'est apparu en gros là Linda c'est moi qui fais apparaître bon 50 euros tu ne vas pas sauf si tu as gagné 100 euros dans l'année 50 balles ça fait 50% du jeu tout est relatif Alice qui dit je suis en micro-BNC mais l'an dernier n'ayant rien gagné j'ai rempli la 2035 sans faire attention que c'était BNC et non micro-BNC cette année je suis donc en BNC alors à partir du moment non alors normalement l'option pour être en BNC c'est le fait de déposer une déclaration BNC et donc du coup le fait qu'elle ait mis une déclaration 2035 l'année dernière elle a été elle a été comment dire assimilée à du réel pour l'année 2018 par contre depuis l'année dernière on peut changer tous les ans on peut changer tous les ans donc il suffit simplement qu'elle s'arrange avec les impôts pour dire cette année je suis en dessous des seuils je ne déposerai pas de 2035 vous me remettez en micro-BNC alors il faut insister un petit peu parce que les impôts ils ne sont pas toujours courts les impôts ils ne savent pas que ce n'est plus tous les deux ans mais maintenant que c'est tous les ans donc il faut surtout en ce moment c'est un petit peu compliqué avec les impôts donc il faut insister mais normalement tu dois pouvoir repasser en micro en indiquant que c'était une erreur l'année dernière et Sophie qui demandait si c'était pareil pour Pôle emploi donc oui Pôle emploi pré-remplit aussi ta déclaration et toi tu as juste à ajouter ton activité indépendante parce que des fois il y a des petites erreurs surtout pour ceux qui sont toujours contrôlés on a là mais il y a des fois des gens qui sont en même temps intermittents du spectacle en même temps que micro-entrepreneurs ou autres et l'intermittent du spectacle des fois il y a tellement d'employeurs que les chiffres qui sont mis dans les salaires ne sont pas toujours bons il faut les vérifier ok est-ce qu'il faut quand même cocher la case attend oui Daria justement je redis un peu le message parce que quand la vidéo sera sur Youtube il n'y aura plus le chat si on est en versement libératoire que uniquement depuis janvier 2020 est-ce qu'il faut quand même cocher la case ou est-ce qu'on éclare seulement ce qui est passé en 2019 et donc je n'étais pas en versement libératoire est-ce que c'est clair qu'on voit la question je crois comprendre qu'elle n'a rien à cocher pour 2019 si c'est qu'en 2020 qu'elle a changé de régime fiscal ok d'accord là on fait la déclaration en 2019 donc il faut prendre les options fiscales de 2019 donc là on va passer justement aux artistes-auteurs alors donc là on a deux cas de figure deux cas de figure l'artiste-auteur soit il est ce qu'on appelle en micro-BNC micro-BNC c'est-à-dire qu'il ne tient pas de comptabilité il n'est pas soumis à TVA dans la plupart des cas et il est imposé sur son chiffre d'affaires après un abattement de 34% et on a le plafond qui a 70 000 euros de chiffre d'affaires donc là effectivement il doit indiquer son chiffre d'affaires dans une case qu'on va voir tout à l'heure et ce chiffre d'affaires c'est pareil le chiffre d'affaires brut il est avant les précomptes c'est-à-dire qu'il n'est pas net des précomptes il n'est pas net des remboursements de frais il n'est pas net des rétrocessions d'honoraires tout ce qui est valable pour un micro-entrepreneur est valable pour un micro-entrepreneur au niveau du chiffre d'affaires à retenir il y a des gens aussi qui m'ont posé une question qui avaient des revenus à l'étranger et les revenus à l'étranger des fois il y a des fluctuations par rapport au cours de la devise ce qu'ils affrontent comme somme c'est l'argent qui est encaissé sur leur compte en banque c'est ce qui apparaît sur la ligne du compte en banque on ne peut pas prendre autre chose donc micro-BNC c'est assez simple on indique le chiffre d'affaires brut et c'est les impôts qui vont faire le calcul de l'abattement de 34% si vous êtes assujetté à TVA parce qu'on a quelques micro-BNC artistes-auteurs assujettés à TVA et donc c'est ceux qui sont compris entre 35 et 70 000 là vous devez prendre le chiffre d'affaires évidemment hors taxes vous ne pouvez pas prendre le chiffre d'affaires TTC la TVA n'a pas été imposée c'est déjà une taxe pour ceux qui sont en réel alors eux ils doivent faire une déclaration supplémentaire la déclaration supplémentaire c'est une déclaration 2035 qui s'appelle déclaration de bénéfices non commerciaux cette déclaration 2035 elle est issue d'une comptabilité sur un logiciel à grève FEC ce qu'on appelle fichier des écrites comptables et sur la page d'accueil il y a un bénéfice et c'est ce bénéfice qu'on doit reporter les impôts ils vont recouper ils vont recevoir d'un côté l'énergie fiscale qui va être télétransmise et de l'autre côté le bénéfice que vous allez indiquer dans votre 2042 et ils vont recouper si c'est le même chiffre donc si ce n'est pas le même chiffre il va y avoir c'est un bug donc on était sur la 2035 la 2035 il y a ce bénéfice qu'il faut reporter et il y a une petite chose qu'il faut faire attention c'est que dans les artistes auteurs ou ceux qui sont en réel c'est-à-dire que micro-entrepreneurs à un moment donné ils peuvent passer en réel qui font des 2035 on n'a pas que des artistes auteurs en 2035 on a aussi des gens qui sont à l'URSSAF on ne peut pas avoir un micro-BNC qui soit un micro-entrepreneur il est micro-entrepreneur pour la partie sociale et micro-fiscale micro-BNC pour la partie fiscale c'est ça qui est toujours un peu compliqué c'est la distinction entre le fiscal le juridique et le social on en avait parlé dans notre autre article je mettrai aussi le lien vers cet article parce que ceux qui n'ont pas tout compris cette distinction entre le social le fiscal et le juridique Eric avait tout bien détaillé dans cet article-là je lui redonne à Kevin parce que c'est important ce qu'il dit il dit comment on peut être assujetté à TVA et micro-BNC c'est le piège c'est que depuis qu'on a doublé les seuils de 35 000 à 70 000 euros de chiffre d'affaires pour les micro-entrepreneurs et les micro-BNC et bien l'État n'a pas suivi au niveau de la TVA et donc on peut avoir des gens qui de 0 à 35 000 euros ne sont micro-BNC ou micro-entrepreneurs pas soumis à TVA et de 35 000 à 70 000 peuvent rester mais c'est une option rester micro-entrepreneurs ou micro-BNC mais ils sont soumis à TVA et du fait qu'ils sont soumis à TVA ils doivent faire des déclarations de TVA et pour justifier du calcul à TVA ils doivent tenir une comptabilité donc on se retrouve d'un seul coup avec quelqu'un qui est en micro qui ne peut pas déduire ses faits les avantages de la micro il ne peut pas déduire ses frais mais pour autant il doit tenir une comptabilité pour justifier la TVA de ses achats et justifier la TVA de ses recettes et je rappelle également qu'au-dessus de 5 000 euros de chiffre d'affaires par an on doit avoir un compte en banque dédié à l'activité professionnelle qui même en dessous moi je le recommande ce qui permet d'identifier justement les recettes et les dépenses pour pouvoir faire plus facilement ces déclarations d'impôts dédié et pas forcément identifier pro par les banques c'est souvent la question qui revient à un compte dédié ça veut dire que c'est juste ce compte qui reçoit mais ça peut être un compte perso et avant dernier petit point les artistes, auteurs ou les gens qui sont à l'URSA qui sont réels et qui font 2035 ils doivent dans la majorité des cas adhérer à une association de gestion agré alors il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une association on appelle les AGA AGA où on dit aussi OGA organisme de gestion agré puisque ça engroupe les CGA donc les centres de gestion agré les associations de gestion agré les CGA étant pour les artisans et les commerçants et les AGA pour les professions libérales et l'État qu'est-ce qu'il fait il dit qu'il n'a pas envie de perdre son temps à venir contrôler votre comptabilité et il va soumettre à un organisme extérieur votre déclaration d'impôt donc la 2035 y compris la comptabilité puisqu'il faut envoyer le fichier comptable à une association de gestion agré qui vont faire une sorte de contrôle fiscal qui ne dit pas son nom et vous payez en plus c'est-à-dire que vous payez pour avoir un contrôle fiscal qui ne dit pas son nom et grâce à ça on n'a quasiment jamais de contrôle fiscaux moi je peux vous dire ça fait 20 ans que j'ai COMCOM et j'ai 400 indépendants j'ai quasiment entre 0 et 1 contrôle fiscal par an depuis 20 ans sur mes 400 indépendants enfin je n'en ai pas 400 depuis 20 ans mais on n'a jamais de contrôle fiscaux à partir du moment où on a une association de gestion agréée c'est payant c'est l'ordre de 200 entre 200 et 250 euros il y en a un petit peu moins cher il y en a 160 euros par an c'est déductible de votre comptabilité et si vous ne voulez pas jouer le jeu alors que ce n'est pas obligatoire l'État dit ok tu ne veux pas jouer le jeu donc je t'impose sur ton bénéfice majoré de 25% vous avez une pénalité d'impôt de 25% c'est-à-dire que si vous avez gagné 20 000 euros et bien on va vous imposer sur 25 000 et vous avez payé l'impôt sur les 5 000 que vous n'avez pas gagné c'est une escroquerie je sais bien mais c'est d'ailleurs anti-européen on en parle pour 2021 ou 2022 que ça sera supprimé parce que l'Europe ne veut pas que ça soit maintenu en France mais l'État français n'a pas contrôlé de la constitution pour voir comment il va rattraper le coût pour forcer les gens à faire contrôler leur comptabilité donc pourquoi je dis ça c'est que sur votre 2035 il y a une case où on doit indiquer si on a une AGA ou pas et dans votre déclaration d'impôt sur revenu il y a deux cases différentes il y a marqué bénéfices commerciaux au réel sans association de gestion agréée et bénéfices non commerciaux avec association de gestion agréée donc ça on va voir dans les cases si vous vous trompez de petites cases moi j'ai trouvé des gens des fois qui se trompaient de cases et qui se retrouvaient avec 25% de majoration donc c'est important ça parce que 25% ça fait quand même pas mal comme ceux aussi qui sont micro-entrepreneurs et qui ont remis leur chiffre d'affaires et en micro-entreprise et qui l'ont remis une seconde fois dans la catégorie disons qu'ils ne sont pas soumis au versement libératoire si on est en micro-fiscal on n'a pas à remettre le chiffre d'affaires encore au-dessus sinon vous allez être imposé deux fois Eric je pense qu'on va prendre le formulaire sous les yeux parce que ça sera plus clair alors hop est-ce que vous voyez le formulaire là on est sur la 2042 C-PRO donc c'est le formulaire annexe que vous allez devoir remplir annexe à la déclaration 2042 Sophie qui nous dit si j'ai bien compris le formulaire 2042 C-PRO est à remplir par tous donc oui et le 2035 uniquement par les MDA ou par les micro-entreprises qui sont en BNC parce qu'elles ont dépassé tout à fait c'est bien ça il faut tenir une comptabilité il faut faire une lien fiscale donc on n'a pas le choix et pour suivre la réponse de Kevin tout à l'heure c'est pas parce que tu as la TVA que tu dois faire une 2035 tu peux avoir de la TVA et reste en micro parce que là Audrey elle nous dit je suis en micro-entreprise BNC donc sans prélèvement libératoire mais je n'ai pas rempli la 2035 j'ai juste la 2042 C-PRO et voilà elle demandait si c'était normal bien sûr puisque la 2035 n'est que pour les gens qui sont réels et après on a Alice qui nous dit cette déclaration on l'envoie comment j'ai pas compris elle n'est pas sur la plateforme des déclarations si elle est sur la plateforme en fait à partir du moment où tu coches les cases on te propose c'est ça Eric ? oui sauf si c'est elle parle de la 2035 la 2035 elle ne s'envoie pas sur son espace perso c'est un espace professionnel je ne sais pas tu faisais référence à quelle à quelle déclaration Alice ? ouais alors Linda qui est dans son espace privé elle dit je suis dans ma déclaration je ne trouve pas la case à cocher Linda tu ne trouves pas la case pour accéder à la 2042 C-PRO ? il faut que tu ailles au début il y a marqué au début on te demande quelle sorte de revenu avez-vous il faut que tu coches j'ai des bénéfices non commerciaux et Alice parlait de la 2035 la 2035 n'est pas dans ton espace perso c'est un espace perso la 2035 c'est une déclaration professionnelle et donc là elle va être si tu as une association de gestion agré c'est l'association de gestion agré qui l'envoie aux impôts en télédéclaration tu n'as pas le droit d'envoyer une 2035 en papier c'est interdit par la loi donc soit il faut aller sur un espace pro pour ouvrir un compte professionnel et la télé remplir et la télé déclarer aux impôts soit tu l'envoies à ton association de gestion agré et c'est l'association de gestion agré qui l'envoie aux impôts soit c'est un expert comptable et l'expert comptable il l'envoie et aux impôts et à la GAT de façon dématérialisée ok allez on passe au formulaire Audrey n'a pas compris la 2035 elle n'est pas pour les micro BNC 2035 était pour les micro BNC est-ce qu'Adi Marlène la 2035 elle est pour les artistes auteurs qui sont au réel ou pour les micro entrepreneurs qui ayant dépassé les seuils ne peuvent plus être micro entrepreneurs et qui du coup sont aussi au réel parce qu'au réel on peut avoir des gens qui sont à l'URSAF normal ou à l'URSAF artiste auteur ok mais peut-être qu'à un moment on a peut-être qu'à fouiller en 10 ans aussi c'est clair pour Audrey Hélène maintenant ? oui donc pardon Audrey si on s'est emmêlé dans les termes à un moment donné j'espère qu'on a qu'on ne sait pas trop que notre langue n'a pas trop fourché je vous le redis la 2035 n'est que pour les artistes auteurs qui sont au réel et pour les ex micro entrepreneurs qui ayant dépassé 70 000 euros chez l'affaire ne peuvent plus être micro entrepreneurs et du coup ils passent au réel ils sont à l'URSAF oui je crois qu'on a dit BNC tout à l'heure ok bon c'est bon ils ont compris donc pardon la 2042 C-PRO tu n'auras pas vraiment une 2042 C-PRO qui va apparaître tu vas voir les cases qu'on te montre là qui vont apparaître c'est juste que vous allez pouvoir vous caser sur le nom des cases et sur les sections voilà les sections elles vont apparaître au fur et à mesure en fonction de ce que vous aurez besoin effectivement quand vous allez cocher on va vous faire apparaître les cases avec les noms mais ce n'est pas la même présentation puisque c'est une déclaration qui a été démontalisée elle ne ressemble pas à ça Linda qui dit je ne passe pas par ma déclaration dans l'espace particulier des impôts elle demande pour le formulaire je ne comprends pas la question en fait elle veut savoir où elle accède au formulaire et ce qu'elle doit passer par son espace particulier dans son espace privé bien sûr elle va dans son espace pour faire sa déclaration et elle va cocher qu'elle est micro-entrepreneur ou micro-BNC ou au réel et ça va rajouter des cases supplémentaires les cases elles apparaissent en fonction de ce qu'on choisit quand on se met sur son espace au début on vous demande de cocher quelle catégorie de revenus vous avez si vous mettez BNC toutes les cases vont apparaître c'est dans la 2040 quand elle est en ligne au tout début quand elle déclare son identité on lui dit quel est votre nom votre prénom votre adresse et tout quelles sont vos sources de revenus et c'est à ce moment là qu'il faut cocher dans mes sources de revenus il y a des bénéfices non commerciaux tant qu'elle coche pas ça ça ne déclenche pas l'apparition sur la 2042 pas sur la 2042 c'est pro sur la 2042 classique c'est bien quelqu'un tout à l'heure l'avait dit c'est bien dans l'étape 3 quand tu es tout début déclarer vos revenus étape 3 il y a marqué revenu et charge et quand tu vas dans revenu et charge c'est là que tu indiques j'ai des bénéfices non commerciaux et ça fait apparaître les cases voilà c'est bon là je suis en train de faire je suis sur les pages qui circulent la déclaration d'impôt sur revenu il y a marqué déclarer vos revenus et là il n'y a pas une petite case traitement et salaire je la rapproche un petit peu hop traitement et salaire machin et un peu plus bas il y a marqué micro-entrepreneur il y a marqué bénéfices non commerciaux il suffit de cocher ces cases là et quand je irai dans les pages suivantes il y aura toutes les cases qu'on a vu tout à l'heure qui vont apparaître donc 2042 c'est pro il commence par une identification de qui vous êtes ce qui est important c'est qu'on va vous demander votre numéro SIRET si vous voyez en bas elle va mettre voilà la SIRET hop ici et on va demander de cocher vos revenus alors je vous dis à quoi ça correspond mais vous allez comprendre tout de suite BA ça veut dire bénéfices agricoles BIC bénéfices industriels et commerciaux et BNC bénéfices non commerciaux donc pour vous c'est des bénéfices non commerciaux d'accord pour tout le monde là on est d'accord pour tout le monde quel que soit le régime tout ça et c'est important cette case là parce que c'est la case délation c'est comme ça grâce à votre identité votre numéro SIRET et votre catégorie fiscale les impôts vont aller chercher s'il y a une 2035 qui traîne ou s'il y a des déclarations mensuelles ou trimestrielles de micro-entreprises ils vont faire les recoupements mais là Eric on est d'accord que tout le monde coche cette case BNC même ceux qui sont au réel même ceux qui sont en micro-entreprise même ceux qui sont voilà tous les gens qui sont en discussion sont des gens qui sont des BNC parce que imagine qu'on est dans le lot un photographe c'est comme million barmiza mariage photo de classe et les photographes indépendants ils sont au BIC ah bah c'est important de le préciser parce qu'on a on a des photographes aussi dans le groupe donc les photographes indépendants eux ça va être BIC et tous les autres en micro-entreprise je parle pas des photographes à la GSA tu parles des photographes en micro-entreprise on est d'accord et les photographes à la GSA eux ils sont en BNC les photographes micro-entrepreneurs sont souvent ce qu'on appelle de la photographie sociale et cela relève de la chambre des métiers et c'est du BIC d'accord ok on passe à la catégorie d'après donc là c'est pour les micro-entrepreneurs qui ont opté pour le versement libératoire de l'impôt donc on a parlé tout à l'heure c'est marqué micro-entrepreneurs et opté pour le versement libératoire d'impôt sur revenu alors donc là il y a une vous voyez les cases que vous avez donc on va prendre déclarant 1 mais chaque fois que vous aurez déclarant 2 ou personne à charge c'est si vous êtes une épouse ou un épouse on peut faire l'inverse ou si c'est vous avez des enfants qui ont des revenus d'accord donc les 3 catégories vente de marchandises et prestations de services ça c'est du BIC donc ça ne vous concerne pas par contre le photographe dont tu as parlé tout à l'heure lui remplira quelle case ? le photographe 5 TB 5 TB ok alors après c'est compliqué mais un photographe qui vend aussi des albums de photos fabriqués après des mariages il pourra mettre une partie en 5 TB une partie en 5 TA d'accord mais en tout cas il est dans cette partie revenu industriel et commerciaux et par contre tous les autres ils vont être là donc dans les revenus non commerciaux donc le BNC alors Audrey qui dit si on souhaite passer en prélèvement libératoire est-ce qu'on doit remplir la case STE où il faut déjà faire la demande ? il faut faire la demande sinon ça va être rejeté sinon ce serait trop facile parce que ceux qui ont oublié pourraient remplir le chiffre là et ni vu ni connu et donc du coup c'est ça sur la page 1 on doit remplir à la fois la rubrique d'identification est coché BNC plus la case donc 5 UE ou 5 TE de la rubrique micro-entreprise pour le versement libératoire c'est ça et donc le chiffre que vous allez mettre en 5 TE ou 5 UE c'est le chiffre d'affaires annuel brut et c'est le même qu'on a en additionnant vos déclarations trimestrielles ou mensuelles d'impôts en micro-entreprise d'accord et ce cas-là vous ne le remplissez que si vous êtes soumis au prélèvement libératoire voilà ça répond à ta question Fanny c'est que si vous êtes soumis au prélèvement libératoire sinon vous ne remplissez pas ça Sophie qui pose une question qui est intéressante c'est qu'on a certains micro-entrepreneurs qui vendent de la petite papeterie et choses comme ça et tout et normalement il faut regarder dans quoi ils se sont déclarés au début de leur activité s'ils se sont mis en prestation de service ou en vente de marchandises pour moi si tu vends de la petite papeterie et autres c'est de la vente de marchandises donc c'est du 5 TA alors la différence elle n'est pas fiscale elle est au niveau des seuils la différence c'est que vous allez payer tous le même impôt c'est le même impôt alors sauf que le prélèvement libératoire le taux il est différent il est de 1,7% pour les gens qui font de la vente de marchandises et on a un seuil de chiffre d'affaires à 170 000 euros de chiffre d'affaires par an alors que si c'est de la prestation de service ou si c'est de la recette brute le taux d'impôt il est à 2,2% et le seuil il est à 70 000 euros mais attention il ne faut pas truquer ça pour avoir le seuil à 170 000 euros et les impôts ils le voient tout de suite parce que si tu fais du B2B c'est-à-dire que tu travailles avec des clients on voit un peu les clients avec qui tu travailles et ça va se remarquer j'ai écrit une fiche d'ailleurs là-dessus c'était sur les photographes en disant photographe votre chiffre d'affaires est-il de la vente de marchandises ou des prestations de services on va juste être vraiment clair sur les cases les micro-entrepreneurs qui ont opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu remplissent en majorité cette phase-là ou celle-là si c'est des photographes ou en tout cas qui sont sur des revenus industriels et commerciaux mais sinon pour les autres c'est la case-là 5TE ou 5E si c'est un conjoint voilà et ça c'est que si vous avez opté pour le prélément libératoire si vous n'êtes pas prélément libératoire on passe à la case suivante il a regardé revenu non commerciaux professionnels mais en dessous il y a un truc qui s'appelle revenu non commerciaux non professionnels vous ne trompez pas de case les non professionnels ce sont des cas très particuliers genre votre papa il a écrit il a fait une photographie très célèbre et quand il est décédé vous avez hérité les droits de la photographie et tous les ans vous touchez les droits d'auteur vous n'êtes pas auteur ce sont des revenus non commerciaux non professionnels ce que j'appelle des revenus passifs c'est-à-dire que ce ne sont pas les revenus liés d'une activité c'est les revenus que vous percevez qui sont non commerciaux mais qui ne sont pas dus de votre activité donc nous on est bien dans la catégorie revenus non commerciaux professionnels alors j'explique les deux premières petites cases la 5XI la 5AO c'est un O celle-là elle est importante c'est pour calculer les seuils parce que si vous avez fait si vous dites tiens j'ai fait 59 000 euros chiffre d'affaires dans l'année et je n'ai pas dépassé les seuils mais que vous avez débuté votre activité au 1er octobre en indiquant l'activité ici les impôts ils vont faire un prorata temporis c'est-à-dire qu'ils vont ajuster le chiffre d'affaires annuel pour voir si vous n'avez pas dépassé les seuils en prorata il faut faire attention à ça c'est un piège donc du coup là on marque la durée de l'exercice sur l'année uniquement si on n'a pas travaillé l'année complète ils la connaissent la date de début d'activité ils vont recouper oui oui mais je veux dire là si on a si on a si on a travaillé l'année complète on ne met rien dans cette case c'est uniquement si on a démarré plus tard voilà tout à fait ou on cache sinon cette case si on a arrêté notre activité en 2019 voilà ok après on a deux catégories une qui s'appelle régime déclaratif spécial ou micro-BNC et l'autre régime de la déclaration contrôlée la régime de la déclaration contrôlée ne concerne que ceux qui font une 2035 on n'a pas le choix vous ne pouvez pas mettre de chiffre dans cette case là si vous ne fournissez pas en plus une 2035 donc cette zone là c'est pour ceux qui ont fait une 2035 voilà et en principe les autres vous n'êtes pas concernés voilà il n'y a qu'une seule activité qu'on remplit c'est la case qui s'appelle revenu imposable cas général la 5QC ou la 5QI ah bah bah poilson 5QC 5QI elles sont là d'accord tous ceux qui font une 2035 qui ont du bénéfice ils vont se mettre là et au dessus vous avez vu en sachant que là c'est la mention AGA et sans AGA tout à fait voilà donc il faut faire attention à cette case là au dessus il y a marqué OGA donc organisme de gestion agréée ou sans AGA donc vous ne trompez pas si vous avez une AGA il faut bien mettre du bon côté je réponds une question d'Estelle ah oui la AGA ne sert que dans le cas où vous êtes en réel parce qu'elle me dit mon chiffre d'affaires est moins de 1500 euros du coup ça ne vaut pas la peine une AGA une AGA c'est pour éviter d'avoir une majoration de 25% sur des bénéfices non commerciaux déclarés à travers une 2035 si vous êtes en micro-BNC ça n'a aucune utilité ça ne sert à rien attends pour ceux qui sont à mesdames alors je vais dire en toute honnêteté et en toute objectivité qu'il y a principalement deux associations de gestion agréée en France qui s'occupe des artistes-auteurs c'est Artaga Artaga c'est l'association historique des gens qui sont à la maison d'artistes et l'AGSA et qui a été créée par des syndicats de plasticiens et qui a été fortement recommandée par la maison d'artistes et l'AGSA c'est une AGA que je n'aime pas je n'aime pas pour deux raisons c'est la AGA la plus chère de France elle est à 350 euros et jusqu'à un certain moment jusqu'à deux ans elle faisait même payer un droit d'entrée mais c'était jugé illégal par la loi donc elle ne peut plus faire payer de droit d'entrée la deuxième raison pour laquelle je ne l'aime pas c'est celle qui nous manquait qui ne plus à poser des questions et à ne pas être sympathique la deuxième AGA la plus organisée pour les artistes-auteurs elle s'appelle APL ARAC qui a 4000 adhérents dont un tiers ne sont que les artistes-auteurs je n'ai pas de problème avec eux la cotisation est à 220 euros et en toute transparence je suis président d'APL ARAC un président c'est quelqu'un qui fait signe juste l'échec et qui fait l'Assemblée d'approbation des comptes mais il y a une directrice et de sa touche je n'ai aucune influence sur cette AGA donc je ne dis pas ça pourquoi je suis devenu président c'est parce que par légitimité comme j'étais l'expert comptable de France avec le plus d'artistes-auteurs quand le dernier président est décédé parce qu'un président ça meurt des fois ils m'ont nommé président à la place mais je n'interviens pas du tout le quotidien dans cette AGA voilà donc vous pouvez choisir entre ces deux AGA je sais qu'il y a certains qui recommandent une AGA qui est dans le Pas-de-Calais qui est la moins chère de France qui est à 150 euros ou un truc comme ça l'avantage d'être dans une AGA c'est de suivre des formations qui sont gratuites il y a plein de formations de tous les ans pour ceux qui veulent économiser 50 euros d'adhésion et ne pas pouvoir aller à Lille ou à je ne sais plus trop ou à Béthune je crois aller à Béthune pour suivre des formations je trouve que ça ne vaut pas le coup d'économiser 50 euros pour ça après du coup ça c'est chacun de voir mais là tu en as quand même nommé trois dont une fois que tu conseilles alors voilà Kevin il arrive dans ta région moi je cite deux qui sont à Paris évidemment mais l'intérêt c'est de suivre des formations même si on est en micro parce que c'est intéressant d'anticiper le passage au réel plus tard il y a plein d'informations et donc le mieux c'est d'en prendre une dans son coin donc si on a une AGA on remplit 5 QC si on n'a pas d'AGA et qu'on remplit 5 QI voilà et même chose à côté pour madame ou monsieur d'accord il y a marqué OGA ou viseur alors c'est quoi un viseur c'est que dans il y a quelques experts comptables qui ont demandé un agrément il faut être viseur à la place d'une association de gestion agréée il n'y en a quasiment pas et de toute façon ça va disparaître mais voilà c'est juste pour vous dire à quoi ça sert il y a d'autres petites cases dans cette catégorie là mais c'est des cas un peu particuliers par exemple si vous faites des plus-values si vous avez des alors si vous avez des déficits aussi parce que certains peuvent avoir des déficits sur la 2035 ça peut être intéressant quand on vient débuter c'est ici là voilà donc là on a des déficits et puis si vous avez une catégorie qui s'appelle revenus exonérés c'est quand il y a des gens qui sont dans des zones spéciales les zones zones franches urbaines ou des abattements particuliers il y a des petits abattements mais en règle générale on va dire qu'à 99% c'est le QC ou le QI qui se remplit ok ok si je n'ai pas de 2035 je suis obligé d'aller dans les cases du dessus régime déclaratif spécial ou micro BNC et là on trouve deux catégories on trouve soit les micro-entrepreneurs qui ne sont pas soumis au prélèvement libératoire soit on trouve les artistes auteurs qui sont au micro BNC donc tout à l'heure ceux qui n'ont pas rempli les micro-entrepreneurs qui n'ont pas rempli la première section parce qu'on a dit c'est uniquement pour ceux qui sont au prélèvement libératoire si vous n'êtes pas au prélèvement libératoire vous êtes micro-entrepreneur c'est cette section là du coup que vous remplissez à la place de l'autre en haut voilà et c'est la case 5HQ 5HQ pardon ici revenu imposable brut sans déduire aucun abattement tout ce qui est plus-value moins-value c'est si vous aviez par exemple un local ou du matériel que vous revendez et que vous gagnez et que vous faites du plus-value ou du moins-value dessus c'est imposé de façon différente et ça c'est de façon c'est des calculs un peu complexes à faire tout seul c'est pas évident on poursuit MDA en micro BNC pas d'obligation de façon la case ce n'est jamais obligatoire c'est fortement recommandé pour ne pas avoir les 25% de majoration si on est en réel ça peut être utile si on est en micro et qu'on envisage de passer en réel un jour pour pouvoir commencer à assister à des formations gratuites et quand on est donc micro-entrepreneur pas soumis au prélève en libératoire et micro-BNC à la maison des artistes en 5HQ il va falloir additionner les deux chiffres d'affaires et vous mettez les chiffres d'affaires bruts ok c'est clair pour tout le monde là jusque là on poursuit allez donc je descends Sophie c'est bien chez l'affaire brute que tu déclares c'est-à-dire que si t'as gagné si t'as encaissé 20 000 euros t'amuses pas à faire 20 000 moins 34% tu mets 20 000 et cette case-là automatiquement informatiquement les impôts vont calculer l'impôt sur 66% de cette somme c'est-à-dire que c'est eux qui font la base précisé recettes brutes sans déduire aucun abattement c'est marqué quand même alors on va à la petite case maudite ouais on poursuit là donc hop 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 et là on arrive voilà il se trouve que sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années je ne sais pas d'où c'est sorti quelqu'un dit oh là là attention il y a une case il y a marqué bénéfice agricole bénéfice industriel donc bénéfice enfin BNC à imposer aux prélèvements sociaux il y a marqué indiqué ici le montant vos revenus bénéfices non commerciaux et il y a plein de gens qui ont dit il faut remplir cette case 5HY entre autres la 5HY il faut remplir et beaucoup de gens y ont cru et moi je ne l'ai pas vu tout de suite un jour il y a eu apparaître des gens qui disaient je ne comprends pas je paye déjà des cotisations sociales à la maison d'artiste ou à l'URSSAF et on me refait payer de la CSG et tout qu'est-ce que c'est soyez bien attentifs c'est super important cette case elle fait perdre de l'argent chaque année à plein d'indépendants tous les ans j'ai des gens qui me disent je ne comprends pas j'ai reçu un truc c'est vachement plus évé que l'année dernière pourtant j'ai bien rempli et quand je demande d'avoir la déclaration d'impôt tout le temps je trouve cette déclaration remplie il ne faut absolument pas la remplir cette déclaration n'est-il justement que pour les gens qui sont en bénéfice non commerciaux non professionnels puisqu'il est non professionnel il n'est pas affilié à une caisse sociale de type URSAF maison d'artiste à GESSA et donc comme il ne paye pas de cotisation sociale il va bien falloir qu'il paye la CSG un moment d'un autre tout le monde doit payer la CSG c'est la photo du papa dont tu parlais tout à l'heure qui est décédé et donc on touche les droits d'auteur voilà ou si par exemple vous avez écrit vous avez fait une photo il y a très très longtemps et vous avez cessé votre activité et vous continuez à toucher les droits et bien c'est plus du professionnel c'est du non professionnel il faut quand même payer la CSG dessus et là il faudra remettre ce chiffre de la 5 à GEDREC moi je l'ai appelé la case comment je t'ai appelé moi ? moi j'ai dit maudite moi tu l'as appelé la case maudite d'accord attention et d'ailleurs cette année la maison d'artistes qui a publié un texte pour faire sa déclaration à son impôt sur revenu ils ont rajouté cette case maudite à nouveau en disant ils ne le faisaient pas jusqu'à présent mais c'est allé ils ont dit attention il y a des gens qui se sont attrapés tous les ans ne remplissez pas cette case d'accord et donc juste en dessous il y a une petite case qui nous intéresse la 7FF ici frais comptabilité et d'adhésion à un organisme agréé réduction et crédit d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un organisme agréé alors cette case elle sert pour les gens qui ont moins de 70 000 euros de chiffre d'affaires c'est-à-dire que si on a plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires on n'y a pas le droit d'accord il faut justifier d'avoir payé des frais c'est-à-dire que l'administration peut vous demander de justifier la copie de la facture de l'association de gestion agréé ou la copie de la facture d'un expert comptable et donc du coup c'est plafonné à 900 euros c'est-à-dire que les impôts ils vont réduire de vos revenus de 900 euros c'est un cadeau qu'on fait pour dire voilà entre guillemets c'est pour motiver les gens à aller voir des experts comptables ou adhérer à une association de gestion agréée on leur dit voilà vous le faites ça vous coûte de l'argent mais on vous fait une réduction d'impôt donc tous ceux qui ont adhéré à une AGA dont on a parlé tout à l'heure qui ont par exemple payé ce montant annuel de 250 euros ils vont le mettre dans cette case-là 7FF c'est ça ? ouais et il y a une question 7FF c'est si on est un expert comptable non non pas forcément il suffit que la cotisation d'une association de gestion agréée c'est déductible par contre l'achat d'un logiciel c'est pas déductible je crois que quelqu'un a parlé oui déduire les frais de logiciel comptable non c'est marqué frais de comptabilité aux associations de gestion agréée oui le gestion de logiciel de comptabilité il est bien déductible de ta comptabilité si tu es au réel mais il ne peut pas compter comme réduction d'impôt donc il va bien te faire économiser de l'impôt il va bien te faire économiser des charges sociales mais tu ne pourras pas bénéficier de la réduction d'impôt voilà on a fait le tour là je crois qu'on arrive à la fin donc ce n'était pas si compliqué il faut juste bien savoir dans quelle catégorie on est je vais remettre hop comprendre quelle catégorie on est quelle fiscalité on a et pas mettre plusieurs cases dans tous les sens normalement on ne doit remplir qu'une seule case soit je suis micro soumis au prélément libératoire soit je suis micro non soumis au prélément libératoire soit je suis micro BNC soit je suis en déclaration contrôlée alors si je suis plusieurs choses en même temps effectivement ça peut devenir un peu complexe soit additionné mais en tout cas il ne faut pas se prendre le jour donc l'année dernière il y avait un formulaire année blanche j'avais dû déclarer des bénéfices en auto-entreprise je ne sais pas comment ils avaient été calculés ce sont les impôts qui m'avaient aidé à le remplir est-ce que cette année on doit remplir quelque chose car je n'ai aucune feuille on m'avait dit qu'il y aurait une régularisation et que j'aurais une baisse d'impôts tout à fait il se trouve que l'année blanche l'état a voulu éviter que des gens ne se versent trop d'argent pendant l'année blanche justement pour économiser des impôts et puissent payer les années suivantes donc ils ont créé la notion de revenu exceptionnel ou de revenu pas exceptionnel on est d'accord que l'année blanche Eric correspond au fait que c'est passé en prélèvement à la source et que du coup il y a une année qui a été squeezée c'est ça ça repose là-dessus on ne payait plus une provision pour l'année suivante mais on paye au cours de l'année l'année en cours et donc puisqu'on a rattrapé une année il y a une année on n'a pas payé d'impôts virtuellement dessus mais puisqu'on n'avait pas payé d'impôts dessus les impôts ils se sont dit tiens il y a des gens qui vont se verser des primes ou qui vont demander à leurs clients de verser plein d'argent et comme ça ils vont moins déclarer l'année suivante et puis l'année où il n'y a pas d'impôts à payer ils ne vont pas payer d'impôts sur les grosses sommes donc les impôts ils ont inventé une notion de ce qu'on appelle le revenu exceptionnel c'est pour ça quand vous avez rempli votre déclaration l'année dernière vous avez dû remplir quels sont vos revenus imposables des trois années d'avant et donc ils ont calculé des moyennes ce qu'on appelle le CIMR je ne sais plus ce que signifie le mot CIMR mais je vais vous trouver en deux secondes le crédit d'impôt ah oui le crédit d'impôt modernisation du recouvrement c'est le nom et donc grâce au chiffre au revenu des trois dernières années que vous avez mis ils ont calculé une moyenne et ils ont vérifié que le chiffre d'affaires que vous avez déclaré l'année dernière ou le bénéfice l'année dernière il rentre dans la moyenne si vous êtes au-dessus de la moyenne ils ont considéré que c'était un chiffre d'affaires exceptionnel et vous avez payé un complément d'impôt l'année dernière c'est-à-dire que ce n'était pas une année blanche c'était en réalité une année grise pour vous cette année si votre chiffre d'affaires il a rebaissé ils vont dire tiens je te déqualifie d'année exceptionnelle en année moyenne normale et ils vont vous rembourser de l'impôt donc vous n'avez rien à faire ça se fait automatiquement cette année quand vous allez remplir vous allez faire votre déclaration d'impôt sur revenu leur informatique va recalculer cette notion de CIMR moyen exceptionnel pas exceptionnel et ils vont voir si le complément d'impôt que vous avez payé l'année dernière ils vont vous le rembourser ou pas c'est compliqué ok Audrey en gros tu n'as rien à faire Audrey du coup cette année Sophie qui n'avait jamais entendu parler de l'année blanche du coup les droits d'auteur classiques ne sont pas distingués dans la déclaration si tu touches les droits d'auteur que tu as facturés via des factures avec un numéro SIRET tu dois utiliser c'est 2042 c'est pro il y a une exception il y a des gens qui ont des droits d'auteur qui sont versés sans numéro SIRET et ceux-là il faut qu'ils aillent dans la 2042 la normale dans une catégorie qui s'appelle traitements des salaires il y a une petite case qui s'appelle droits d'auteur après là on a brassé pas mal de cas de figure donc je comprends que ce soit un peu brouillon pour vous dans votre tête on a fait un article on a préparé un article avec Eric pour remettre aussi à plat parce que là il y a le live il y a plein de questions donc forcément de le faire en direct sur votre sur votre formulaire en ligne ce n'est pas forcément évident mais voilà avec l'article ça sera peut-être plus facile après on avait une question juste pour bien comprendre à partir de combien les indépendants sont imposés à 30% au lieu de 11% après abattement de 34% c'est à partir du seuil de 27 000 euros c'est ça ? oui c'est entre 27 et 38 euros il faut qu'il y ait une proposition je peux le trouver en deux secondes mais 27 794 euros alors je voudrais aussi bien être clair sur ce point là de passer de 11% à 30% on ne va pas payer 30% d'impôt sur l'argent qu'on a gagné on va payer de 0 à l'impôt c'est des tranches de 0 à 10 064 euros on va payer 0 impôt sur revenu sur les sommes qui sont au-dessus de 10 064 euros jusqu'à 27 794 on va payer 11% et ce qui est au-dessus de 27 794 on va payer 34% donc quand quelqu'un passe de 26 000 à 28 000 sur les 2 000 euros de plus il va pas payer 30% d'impôt mais sur les 26 premiers millions il va pas payer 30% d'impôt on est bien d'accord c'est bien de le préciser on nous demande brut ou net donc on a on a dit que c'était brut les montants indiqués oui oui les montants c'est brut 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 tout le temps alors petite question MDA un peu à part avant de passer à l'URSSAF il nous fallait également remplir une déclaration à la MDA qu'en est-il aujourd'hui oui ça c'est un truc que j'ai vu passer ça me fait bondir des fois les questions confondez pas le fiscal et le social c'est pas parce que vous allez faire une belle déclaration d'impôt sur revenu que vous n'avez plus rien à faire à la maison des artistes vous devez faire maintenant alors c'est pas encore ouvert je crois que ça va pas tarder à ouvrir vous allez devoir faire votre déclaration annuelle à la maison des artistes ou à l'AGSA alors maintenant d'ailleurs c'est plus maison des artistes à l'AGSA je dis une bêtise c'est sur le site de l'URSSAF c'est pour ça que tu poses la question Gabriel c'est justement par rapport à la transition avec l'URSSAF il a conscience que c'est une question hors sujet mais du coup j'ai vu passer des gens qui disaient puisque maintenant on fait tout en ligne pour les impôts je vois pas pourquoi je remplirais l'URSSAF si 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 il faut faire cette double déclaration donc maintenant vous oubliez le site de l'URSSAF le site de la maison des artistes et de l'AGSA pardon vous oubliez l'AGSA et la maison des artistes vous oubliez ces deux sites vous n'allez plus dessus d'accord tout ce qui est dessus est faux à part de l'information c'est juste un on va dire que c'est newsletter maintenant la maison des artistes et l'AGSA vous allez sur le site de l'URSSAF et vous allez pouvoir faire votre déclaration annuelle de revenu qui va permettre de calculer vos cotisations sociales ça n'a rien à voir avec votre déclaration d'impôt sur revenu et si je comprends bien quand on est en micro BNC le compte impôt pro ne sert à rien on n'a aucune déclaration de paiement à faire dessus si on fait quelques ventes de produits en micro BNC hors versement libératoire où faut-il mettre ses revenus ? donc ça veut dire que tu es en micro entrepreneur en micro entrepreneur sans versement libératoire en micro BNC tu vois tout ce qu'on a vu tout à l'heure en vas-y redescends la déclaration Marlène il fallait dans les BNC dans quoi ? dans les BNC alors attend revenu non commerciaux c'était avant c'était avant les BNC là là revenu industriel et commerciaux professionnels régime micro BNC et c'est la case donc 5K O celle-ci ou ouais c'est 5K O par exemple imagine que tu es photographe et que tu vends des abonnements photo tu devras mettre le chiffre d'affaires correspondant à la vente d'albums photo en 5K O et le chiffre d'affaires correspondant à ton à tes prestations de service de photographe tu vas les mettre en 5K P 5K P ici et si tu es graphiste ou je ne sais pas quoi tu mettras ça en bénéfices non commerciaux pour la partie bénéfices non commerciaux et en 5K O pour la vente de tes petits cahiers illustrés donc on peut être dans plusieurs catégories bon en tout cas là je pense qu'on arrive au bout on a répondu aux questions j'ai conscience que forcément c'était un peu brouillon parce qu'il y avait tous les cas de figure à traiter comme je disais on a fait un article pour on a fait un article pour voilà reclarifier les choses en mettant une capture d'écran pour que vous voyez bien de quel cas il s'agit vous pouvez poser vos questions à Eric en le taguant dans les commentaires sur le replay pour ceux qui verront en replay en sachant qu'il faut vraiment bien le taguer sinon en fait on ne voit pas les commentaires sur les replay quand ça s'ajoute en fait pour clarifier quand il y a eu cette réforme du doublement des plafonds le plafond micro-entreprise a augmenté dans le sens où on peut rester en micro-entreprise même au-delà du plafond initial du plafond de TVA mais par contre on passe en micro-entreprise mais on est assujettis à la TVA il y a une zone en fait il y a la zone où on est en micro-entreprise et du coup on n'est pas assujettis à la TVA et quand on passe dans la zone d'au-dessus où on est encore en dessous des 70 000 je crois que c'est on n'est pas on a de quoi encore d'être en micro-entreprise par contre sur cette partie-là enfin quand on est dans cette zone-là on est assujettis à la TVA et ne vous excitez pas sur votre déclaration d'impôt sur revenu on l'a vu en début vous avez jusqu'au 4 12 juin pour l'affaire donc il vous reste quand même un peu plus d'un mois on y va tranquillement on peut recommencer s'y remettre dessus la modifier si on s'est trompé moi ce que je fais parce que moi la mène elle est un petit peu compliquée je prépare tout mon dossier je coche mes petites cases dessus j'ai mes petites feuilles parce que certains ils ont des frais de garde d'enfants des revenus fonciers un mari une pension alimentaire 2042 ça ouais on prépare tout on coche dans quelle case c'est et comme ça quand on se met en ligne c'est beaucoup plus fluide et donc pour rappeler les échéances à ceux qui ont loupé le début on est bien pour la 2035 donc celle-ci normalement vous n'avez pas à vous en occuper la plupart du temps c'est le comptable qui s'en occupe c'est avant le 30 juin 2020 et ensuite pour la 2042 donc ça c'est celle qui concerne tout le monde à partir du moment où il y a des revenus salariés ou en tout cas pour induire la 2042 c'est pro ensuite on a pour la zone 1 donc la zone 1 c'est les départements numéro 1 à numéro 19 et les non résidents on a jusqu'au 4 juin au jeudi 4 juin 2020 pour l'envoyer la zone 2 donc c'est les départements de A jusqu'à 49 on a jusqu'au lundi 8 juin et la zone 3 donc les départements du numéro 50 au numéro 95 plus les DOM il y a là jusqu'au jeudi 11 juin voilà pour le rappel des échéances voilà je pense qu'on a fait le tour j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions les gens disent merci ils ont mal au crâne mais ils sont pas morts donc tant mieux merci à tous les deux même si j'étais dans les clous pour ma déclaration j'ai eu bien des précisions dans de nombreux points vraiment très intéressants bien que ce ne soit pas ma tasse de thé ce côté administratif allez c'est tout bon merci à tous pour votre présence merci à tout le monde à bientôt merci à tous 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 merci à tous